... Émission culte des années 2000, la ferme célébrité de TF1 avait, le temps de deux saisons, expédié des célébrités à Visan dans le Vaucluse. Près de 20 ans plus tard, voici ce quest devenu le bâtiment. Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Bien loin des studios télé de la plaine Saint-Denis, si esti à Visan, dans le Vaucluse, que Christophe de Chavannes et Patrice Carmouz avaient envoyé des personnalités s'essayer au métier de la ferme en 2004 et 2005. Bientôt deux décennies après ce choc des cultures ayant réuni Massimo Gargillat, Régine, Evangeli ou encore Daniel Gilbert, télé Loisir a retrouvé la trace de cette mythique ferme célébrité. La ferme célébrité, Visan était le second choix de la production avant toute chose, beaucoup l'ignoraient mais la ferme célébrité devait initialement être tournée dans les bouches du Rhône, à fond vieille. Mais la société en molle ayant construit sa première ferme sans permis de construire et sur un site protégé, elle a dû changer ses plans en urgence révélait Libération en 2004. Et si esti Thiari Mariani, alors député maire de Valréas, ville voisine de Visan, qui va débloquer la situation en sentant le bon filon financier et touristique. Deux terrains sont proposés à Andemol, l'un près du Mont Ventoux et le second à Visan. Avantage de taille, le propriétaire de cette parcelle de 2362 mètres carrés est l'un des adjoints de Thierry Mariani. La ferme célébrité est aînée. La ferme célébrité, Fantôme, devisant mes mauvaises nouvelles pour celles et ceux qui espéraient y aller en pèlerinage, il ne reste sur place rien de la ferme célébrité ou s'étendent désormais. Des vignes. Magie de la télévision, il s'agissait en réalité d'une bâtisse en bois éphémère créée de toutes pièces puis démontée dans la foulée par les équipes d'Andemol. Si la population locale garde un bon souvenir de cette période, seule substitue quelques câbles et morceaux de plastique abandonnés dans un champ. Qui avait remporté les trois saisons de la ferme célébrité. Pour rappel, la saison 1 de la ferme célébrité avait été remportée par l'ancien footballeur Pascal Olmeta et la seconde par le chanteur Jordi. En 2010, TF1 avait retenté l'expérience en envoyant cette fois les célébrités en Afrique. Une édition remportée par Michael Vendetta, depuis totalement retombée dans l'anonymat. Dans le même thème, la première chaîne avait également expédié des people dans un camp militaire, première compagnie en 2005, et au fin fond de la jungle, je suis une célébrité, sortez-moi de là. En 2006 et 2019. Dur, dur d'être une célébrité. Que devient le pensionnat de Chavagne de M6 ? C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. C'est parti, 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 c'est parti. Merci.